Max Valégeau pour Air France, alors le site airfrance.fr est un point d'ancrage de la relation client. Cette relation que vous souhaitez positionner de plus en plus personnalisée, comment est-ce que vous aussi vous structurez votre connaissance client et comment est-ce qu'elle vient améliorer votre stratégie CRM ? C'est même plus que Air France.fr, c'est Air France.com parce qu'on est à 70 marchés, 20 langues, donc on est aussi à la problématique multimarché, multilangue, multiculture. Donc effectivement, pour structurer cette connaissance client, tout part de la donnée, effectivement, la donnée client. Alors nous, pour collecter la donnée, il faut la collecter, la structurer et la rendre ensuite exploitable. Alors on a déjà un socle d'identifiant client qui était préexistant à l'arrivée du digital, c'est Flying Blue, donc notre programme de fidélité. Maintenant, on enrichit les données clients dont on disposait déjà, donc les achats, les réclamations. On part des nouvelles données qui sont issues du web, donc l'historique de navigation, les réponses aux campagnes mail, les retours de clics, etc. Et ça, ça constitue notre socle de connaissances. À partir de ça, le diffuser dans l'ensemble des canaux online, donc notamment le site et les e-mails. En commençant, alors peut-être qu'on a d'abord une approche très pragmatique, en commençant par des choses basiques, en les testant, en les mesurant et ensuite en les optimisant. Je vais prendre quelques exemples. Alors, on a une campagne « Préparer votre voyage » qu'on envoie entre une à deux semaines avant le départ à chacun de nos clients en direct, en leur expliquant, déjà en leur donnant les informations pertinentes dont ils ont besoin pour leur voyage. S'ils voyagent avec accompagnés d'enfants, s'ils ont besoin de faire des formalités spécifiques par rapport à leur destination, on est capable de leur pousser cette offre à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Donc, résultat, on arrive avec un contenu qui est déjà intéressant pour le client. Donc, on obtient des bons taux d'ouverture. On a plus de 70% de taux d'ouverture pour cet e-mail. Et à partir de là, on génère une audience qu'on est capable de monétiser. Ensuite, en proposant par ailleurs, par petites touches, les options payantes dont je parlais précédemment. Et là aussi, en proposant les options payantes uniquement aux clients qui sont éligibles à ces options. On ne va pas parler d'accès payant au salon à tout le monde. Par contre, on peut parler d'acheter un repas spécifique, un menu. Donc, tout ça, ça a permis déjà en un an d'augmenter les ventes d'options payantes en ligne de plus de 20%. Deuxième exemple, sur le mail d'enregistrement en ligne, où là aussi, on teste, on essaie de personnaliser, on s'adapte aussi au nouveau support, notamment le support mobile, en testant les différentes versions qui marchent le mieux. Et là, on a réussi quand même à gagner plus de 10% de taux d'enregistrement en ligne suite à cette nouvelle version du message. Ensuite, un autre exemple peut-être intéressant, c'est tout ce qu'on fait en termes de traitement proactif de l'incident. Ça, c'est quand même assez important. Voilà, le voyage, tout est censé bien se dérouler, évidemment, sauf le jour où vous êtes débarqué, votre siège n'est pas disponible, votre vidéo est cassée, etc. Et donc là, l'idée, c'est de contacter, déjà de récupérer cette information de nos systèmes d'exploitation et de contacter le client en proactif, en lui proposant nos excuses, bien sûr, et puis une éventuelle compensation. Et donc ça, ce qui est important aussi, bon évidemment, vous voyez, on a toute une gamme de messages adressés aux clients. Et ce qui est important, c'est qu'on n'envoie pas ces messages en silo. C'est-à-dire qu'on fasse bien un petit peu correspondre, parce qu'à chaque fois, quand on parle au client, c'est au nom d'Air France. Sauf que parfois, c'est de l'exploitation d'Air France, parfois, c'est les commerciaux d'Air France, parfois, c'est le marketing d'Air France. Mais pour le client, lui, c'est pas assez Air France. Donc, je prends un exemple. Si vous recevez un email en disant « Nous sommes désolés, votre vol est annulé » ou « Retardez fortement, nous avons perdu votre bagage », alors les communications commerciales, dans un nombre raisonnable de jours qui suivent, sont bien entendu bloquées pour éviter de perturber le message. Donc, c'est pour ça qu'on essaie quand même d'avoir une approche qui ne soit pas uniquement centrée sur le ROI campagne par campagne, sur du ROI court terme, mais justement, redonner un peu de la cohérence à notre message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada